J'ai choisi de faire un BTS parce que j'avais un peu des a priori par rapport à la fac, dans le sens où à la fac on n'est pas trop encadré. Alors moi j'ai plutôt un parcours assez atypique on peut dire, parce que de base je voulais faire une école d'ingénieur, mais je n'ai pas été prise et j'ai cherché une formation qui me permette ensuite d'avoir une école d'ingénieur en admission parallèle. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le BTS. Et j'ai préféré faire un BTS parce que justement on est beaucoup plus encadré. C'est une formation courte et qui amène directement au monde du travail juste derrière. Et je trouve ça mieux que faire une licence en trois années. L'avantage du BTS bio-ac, bio-analyse et contrôle, c'est que parmi tous les BTS on va dire de biologie, c'est celui qui est le plus généraliste. Donc en fait ils ont une formation très générale en biologie, donc ils ont des cours et des travaux pratiques sur différents domaines de la biologie, la microbiologie, la biochimie, la biologie cellulaire et moléculaire. Et donc ça leur permet de ne pas se spécialiser tout de suite et ensuite de se spécialiser s'ils veulent continuer leurs études par une autre formation après le BTS. Alors on a de la chance dans cet établissement d'avoir des moyens de rénover nos laboratoires, d'avoir du matériel nécessaire pour enseigner en BTS. Donc on a beaucoup de laboratoires, plusieurs laboratoires, certains sont tout neufs de cette année. On a beaucoup de matériel parce que justement on a des sections de techniciens supérieurs et voilà donc on est à l'aise dans les laboratoires. On a du matériel qu'on appelle des matériels pilotes, c'est-à-dire que ce sont des fermenteurs, des pasteurisateurs qui sont vraiment des appareils industriels de taille pilote, c'est-à-dire pour faire des essais que nous on utilise donc en formation pour qu'ils apprennent à manipuler aussi des appareils industriels. Et donc ils sont plus près de ce qu'ils pourront avoir dans leur futur métier en entreprise. On a la chance d'avoir une classe très motivée via l'aspect pratique et on a aussi une classe très soudée puisqu'on se voit très régulièrement. On a des séances de 6 à 8 heures de TP dans la semaine donc ça rapproche forcément. On se pousse tous mutuellement vers le haut pour s'aider. Il y a tellement une cohésion dans la classe que par exemple quand on n'a pas compris quelque chose, notre rêve nous l'explique. Donc franchement au niveau de l'ambiance, au niveau des cours même, c'est très agréable. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait qu'il y ait de nombreuses heures de TP et donc comme ça on peut vraiment lier ce qu'on voit en cours en théorie avec la pratique ensuite en TP. On est en 3 équipes donc on est par 10 donc c'est vraiment très très peu pour faire des TP et la pratique et la théorie sont vraiment bien coordonnées. Et on a besoin des deux justement dans ce BTS là pour mieux apprendre et pour visualiser ce qu'on apprend, ce qui est très important. Et on a vraiment l'impression que ce qu'on fait en théorie ça sert à quelque chose et qu'on va pouvoir s'en servir pour plus tard. La relation élève-enseignant est je dirais plus singulière, plus proche. On est peut-être plus proche. Ils sont passionnés par ce qu'ils font. Ça leur tient vraiment à cœur de savoir ce qu'on veut faire. Ils s'intéressent un petit peu à nous. Ils nous posent des questions. Quand ils voient qu'on ne comprend pas, ils font tout pour qu'on puisse comprendre. Vraiment ils sont très impliqués dans ce qu'on fait. Ici ils sont très très à l'écoute parce qu'il faut savoir que ce BTS accueille aussi bien des bacs généraux que des bacs professionnels. Et c'est important d'être à l'écoute parce qu'on n'a pas forcément tous le même niveau en arrivant au tout début. Mais au fur et à mesure, à force, on progresse et on finit tous par avoir le même niveau. C'est la politique de cet établissement. Donc c'est d'avoir un suivi assez proche des étudiants. Et en tant qu'enseignants plus particulièrement de laboratoire, on a la possibilité d'interagir avec eux, d'avoir un suivi qui est beaucoup plus prononcé concernant leurs problèmes ou les difficultés qu'ils rencontrent. Quand on voit qu'ils sont autant impliqués, on a envie de s'impliquer aussi pour eux d'un côté. Même si on travaille pour nous, mais c'est aussi important pour eux. Quand ils font un stage, ils ont ce qu'on appelle un professeur de référence. Donc à qui ils pourront s'adresser pour chercher le stage, pour être aidés. Et ce professeur de référence les suivra aussi en stage. Donc en fait, dès le début de l'année, ils sont encadrés par ces différents enseignants de l'équipe pédagogique. Et donc ce suivi peut se faire soit en cours, soit en dehors des cours, évidemment. Soit aussi en travaux pratiques, puisque comme on les voit beaucoup en travaux pratiques, on peut aussi à ce moment-là échanger avec eux sur leurs besoins, leurs difficultés ou bien leur recherche de stage. Le stage est très important. Il a une durée de 14 semaines. Donc c'est assez imposant dans les deux années de BTS. Je dirais que c'est la composante primordiale et l'avantage numéro un du BTS. Ça a été pour moi une expérience très enrichissante, puisque ça a été pour moi ma première expérience professionnelle en entreprise. Et ça m'a aussi permis de confirmer mon choix de poursuivre mes études en école d'ingénieur et de me spécialiser en agroalimentaire. Et puis aussi on peut voir comment fonctionne une équipe de recherche. Et même d'un point de vue personnel, ça nous apporte énormément de choses. Ça peut développer notre autonomie. Et c'est aussi très inspirant pour nous d'être à côté de professionnels. Pour mon stage à moi, ils sont super ouverts. Ils m'ont accueilli comme l'un des leurs. Ils nous font confiance, c'est une confiance mutuelle. Donc ça motive beaucoup plus et ça nous permet d'avoir une meilleure vision de ce qu'on veut faire plus tard. Ils progressent en maturité, ils progressent en connaissances. Ils affinent aussi leur projet soit de vie, soit projet professionnel, parce qu'effectivement certains décident que non, finalement, ils s'arrêteront là parce qu'ils ont envie de travailler. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce BTS-là, ils trouvent un emploi rapidement. Et parfois, au contraire, ça leur donne l'envie de continuer par un bac plus 3, une licence professionnelle ou reprendre un cursus général ou une école d'ingénieur. Moi, j'ai choisi de vouloir continuer puisque je voulais être chercheuse de base en microbiologie. Donc je vais continuer avec une licence, puis un master et voir le doctorat et pourquoi pas une thèse. Enfin, on verra. C'est quand même un BTS assez généraliste. Il y a plein d'ouvertures pour la suite. Donc ce qui fait que certes, on aime tous la biologie, on est tous dans ce BTS, mais on veut un petit peu tous faire des choses différentes après. C'est très rassurant de suivre une filière qui nous permet un large choix d'options futures. Dans mon cas, j'ai l'intention et la chance de pouvoir continuer mes études en école d'ingénieur. On a des jeunes qui ont déjà fait, par exemple, une première année de médecine et qui arrivent chez nous un petit peu en manque de courage. Et en fait, le BTS leur redonne de l'envie, leur redonne confiance en eux. Et donc cet équilibre théorie-pratique s'y est beaucoup à ces jeunes qui ont besoin de voir, de manipuler. Et le fait de fonctionner dans un établissement de ce type-là leur redonne confiance parce qu'ils sont extrêmement encadrés et encouragés pour leur réussite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !